Parmi les cavaliers, Katyaline est venue en amie pour prêter main forte et guider le troupeau jusqu'à la ferme. Ce matin, en fait, on va peser l'ensemble du troupeau et donc il y a besoin d'un petit coup de main en tant que bénévole parce que déjà, on est quand même super bien. Là, c'est un vrai plaisir donc si on a l'occasion, merci Nénette, de pouvoir filer un coup de main et en même temps prendre un plaisir absolu, on le fait avec plaisir. C'est vrai que c'est agréable de venir acamper le matin quand le soleil se lève. Acamper, c'est rassembler le troupeau. Franchement, vous régaler. Vous arrivez, le calme, c'est super quoi. Vous voyez, quand on acampe, on va toujours doucement pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de bête qui se soit cachée, qui soit matée dans un coin. Donc on va doucement, on attend que tout le monde soit ensemble et après on pousse. Après avoir rassemblé le troupeau, les six cavaliers doivent lui faire franchir un passage sensible, la gaze. La gaze, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il ne faut pas perdre les bêtes. Bon, là, ils sont obligés de nager dans l'eau pour faire attention aux veaux qui restent bien avec leur mère et tout ça. Donc c'est un petit peu plus délicat, mais sinon, en règle générale, les gardiens sont habitués et puis les bêtes aussi. Un peu plus loin, les bêtes retrouvent le chemin et c'est parti pour une cavalcade de 3 kilomètres. Un peu plus loin, les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués. Un peu plus loin, les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués. Un peu plus loin, les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués et puis les bêtes sont habitués.